La question au niveau de la communauté c'est l'impact en fait de nos interventions. Mes équipes que je manage et a été accompagnée au niveau de la communauté afin de mieux répondre aux besoins, d'être aussi à l'écoute de ces communautés afin d'améliorer également notre acceptance pour mieux comprendre la situation et d'assurer une réponse adaptée à la fois culturellement, à la fois aux besoins et aussi en tant qu'humanitaire. Je pense que c'est notre au-delà de sauver une vie, c'est vraiment de rendre la dignité humaine, de considérer la personne devant moi, que cette personne a aussi le même besoin, une façon de voir les choses, de mieux comprendre, essayer aussi d'influencer, de faire changer, d'amener vers un changement parce qu'il permettra aussi de discuter, de comprendre. Donc ce sont tous des processus que j'ai beaucoup appris au niveau de TIKIN afin de voir ça, mais également comprendre les contextes parce que c'est dans un milieu urbain. Actuellement, par exemple, je suis en Haïti et je suis en fait fait une zone d'intervention comme zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans cette formation que j'avais fait, en fait, comment on considère, parce que on considère comment on intervient dans le milieu urbain et comment est-ce que la problématique n'est pas forcément la même lorsqu'on doit faire une approche participative dans un milieu rural. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment pratiquer. Actuellement, il y a le choléra en Haïti. On essaie d'être réactif par rapport avec Solidarité Internationale sur répondre au choléra. Et on travaille avec la communauté, en fait, et on travaille avec nos acceptances, on travaille, on écoute les besoins, on identifie avec eux les besoins. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fruit, en fait, la manière de faire que je puisse améliorer mes interventions, mes influences via cette formation. Merci d'avoir regardé cette formation.